Au travail dans l'industrie de l'acier à Montréal en 1916. Dans cet atelier de l'usine Notre-Dame, les ouvriers fabriquent les petites balles de plomb qui entrent dans la composition des obus Schrapnel. L'utilisation de ce type de munitions mises au point par Henry Schrapnel, né en 1761, officier de l'armée britannique, était généralisée durant la Première Guerre mondiale. On peut voir à l'avant-plan les lingots de plomb qui seront fondus pour façonner ce qui ressemble à des billes pour jouer. Cette usine, située près du canal de la Chine dans le secteur industriel de Montréal à cette époque, était l'une des cinq assieries ayant fusionné, en 1910, pour former la Steel Company of Canada Limited, la Stelco. En 2006, le géant mondial de l'acier, Arcelor Mittal, achète les dernières usines de la Stelco. Lors du démantèlement, un directeur de service a préservé cette photo, ainsi que plusieurs autres, avant de les offrir, dix ans plus tard, au Musée McCord, le musée d'histoire sociale de Montréal.